La lecture, pour moi, c'est très important dans ma vie, à la fois ma vie personnelle, parce que depuis longtemps, c'est vraiment une activité, la lecture, qui me plaît, parce que très tôt, on m'a appris à aimer lire, finalement. Dans ma vie professionnelle aussi, le livre me suit au quotidien. Comme c'est vrai que je ne lis pas beaucoup, et parce que je n'ai pas le temps, je me suis dit, c'est un engagement qui va m'obliger à lire. Cette gymnastique de participer à ce jury, je suis certaine, va me changer par rapport à la littérature et à l'envie de lire un peu plus. Je connaissais le salon du roman historique depuis des années, où je venais presque faire un petit tour tous les ans. Un jour, j'ai découvert qu'effectivement, on pouvait être membre du jury. J'ai lu beaucoup de romans, entre 50 à 80 romans par an. C'est pour lire autre chose que tout ce qui touche au domaine de l'éducation, puisque je suis directrice d'école. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de faire des rencontres littéraires, de créer des liens et de partager une même passion, une même envie, des mêmes attentes. Ce qui m'intéressait, c'est d'abord de pouvoir lire des livres que je n'aurais certainement pas choisis, parce que je ne les connaissais pas ou parce que je n'avais pas forcément envie de les lire. Donc, en fait, c'est un choix imposé et qui, du coup, est passionnant. Je trouve que l'histoire, c'est un bon moyen aussi de s'évader, de développer l'imaginaire, parce que même souvent avec une base historique réelle, on peut développer l'imaginaire et c'est un vrai plaisir dans la lecture, je trouve. Le peu de livres d'histoire que j'avais lus quand j'étais plus jeune, je trouvais formidable d'apprendre l'histoire au travers de la littérature et non pas ce qu'on nous apprenait à l'école. Ça fait voyager, en fait, dans le temps, dans le passé, dans le futur. Les romans historiques, comme le nom l'indique, ce que tu vois, c'est d'abord être des romans. Parfois, ce ne sont pas des livres d'histoire. Et puis, effectivement, ça doit se situer dans la grande histoire. C'est marrant de voir comment on arrive à faire une petite histoire, à broder, à faire de la fiction autour d'éléments réels et qui se sont passés il y a 10 ans, il y a 100 ans, il y a un siècle. Ça, c'est quand même assez d'arriver à reconstruire complètement l'histoire, sachant qu'il y a quand même des jalons obligatoires qui sont la grande histoire. La littérature historique m'apporte à la fois de la connaissance et à la fois, comme je suis en train de donner, je crois, au huitième livre, à chaque fois découvrir diverses facettes, finalement, d'une même période. J'aime l'histoire et quand on l'apprend à travers un roman, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile. Et puis, c'est vrai qu'en plus, elles changent à travers les mêmes dates, peuvent changer en fonction de ce que l'écrivain écrit, décrit. Et dans ceux que j'ai déjà lus de la sélection, il y en a un en particulier, en effet, qui m'a beaucoup plu et dont on va débattre ce soir. C'est « Où passe l'aiguille » de Véronique Mougin, qui est vraiment incroyable, très prenant. Il est assez épais, mais je l'ai lu d'une traite, enfin, pas d'une traite, mais je l'ai lu vraiment de manière très fluide, vraiment très prenant et très, très beau. Un coup de cœur. Un coup de cœur, parce que... Non, il y en a deux. Il y en a un sur l'amour, justement, de la littérature, qui est une histoire qui se passe à Alger, en Algérie. Donc, il m'a vraiment beaucoup plu. Et puis, il y a un autre qui est écrit par un journaliste que j'ai beaucoup aimé. Il y a des nouveaux romans qui sont arrivés et qui sont en train de bouleverser, pour moi, tout le classement. Et donc, les derniers, et même ceux à venir, parce que je suis un petit peu en avance par rapport aux séances. Là, donc, il y en a trois, finalement, qui sont venus sur le podium pour effacer ceux des quatre premiers. Ces rêves qu'on piétine. Voilà, c'était un très beau livre. Mais je n'ai pas fini toutes mes lectures. Il m'en reste trois. On en a neuf. J'en ai trois que je trouve extraordinaires, trois que je trouve bien et trois que je n'aime pas. Donc, c'est très amusant parce que c'est tout à fait équilibré.